Je ne sais pas comment vous avez vécu le jeûne de Daniel, mais je peux vous dire que c'est trois semaines les plus puissantes que j'ai vécues. Cette année, vraiment puissante, ce jeûne m'a fait énormément du bien. J'ai forcé par excitation ma voix ce matin, donc elle est affaiblée. Je vais boire beaucoup d'eau pendant la prêche. Je n'étais pas forcément quelqu'un toujours impressionné par des signes prophétiques ici et là. Ou par exemple par des gens qui viennent me voir en me disant, Pastor Robert, j'ai fait un son, j'ai fait un rêve. Ma première question c'est, qu'est-ce que tu as mangé avant de te coucher? Et dans le rêve, est-ce que j'étais pauvre ou riche? Parce que si j'étais pauvre, ça ne vient pas du Seigneur. Non, c'est une blague, bien sûr. Je sais que ce genre de phénomène parle à certaines personnes. My buddy in Florida, I mean, he, you know, from morning until night, and even during the night, he's always seen signs from the Lord. Par exemple, mon ami prophète en Floride voit toujours des signes jour et nuit, même pendant la nuit. Donc, je trouve que c'est légitime comme manifestation. C'est pas forcément quelque chose qui me parle personnellement, c'est tout. Mais cette semaine, je peux vous dire, il y avait une sorte de convergence de plusieurs choses qui se sont produites. Many of you saw that President Chirac passed away on Thursday. Oui, vous avez entendu que le Président Chirac est décédé jeudi. And, you know, he was a very important person in the history of France. C'était un homme très important dans l'histoire de la France. And it just sort of caught my attention. Et ça m'a capté l'attention. And I thought, hmm, we have a prayer meeting tonight. Je me suis dit, wow, jeudi soir, c'est le jour de la réunion. You know, we're going to be attacking some very powerful, demonic principalities. Et on avait décidé de cibler certaines principautés démoniaques. So, yeah, so I just thought that was an interesting convergence. C'est intéressant, quand même. And not to think too highly of myself, but the fact during this year I celebrated my 60th. That was a, I didn't realize how big of a deal that is in France. But that's a big deal in France. Et cette année, quand j'ai fêté mes 60 ans, je me suis pas rendu compte combien c'est important en France, les 60 ans. So, you know, to me it's just another number. Pour moi c'est encore une autre chiffre. Mais en France, il paraît que c'est du costaud. C'est important, n'est-ce pas? Yeah, you know, anyway. Not for you, but I, anyway. So, I thought that was interesting. Je trouvais ça intéressant aussi. And then, but the thing that really spoke to me the most. Et la chose qui m'a parlé le plus. Tonight, do you know what we're going to be celebrating when the sun goes down? Est-ce que vous savez ce qu'on va fêter ce soir au coucher de soleil? Yes. Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Okay. Rosh Hashanah. Mazel Tov, you got that, right? Vous avez tout pigé. Okay, do you know what Rosh Hashanah is? Est-ce que vous savez de quoi il s'agit? Okay, we'll come back in two weeks. I'm going to be doing a whole weekend on the Feast of the Lord. Revenez donc un jour, je vais vous expliquer toutes les fêtes de l'éternel. This is New Year's. Mais c'est la nouvelle année. Okay, New Year's. In some translations, Rosh Hashanah, which is Hebrew, which literally means the head of the year or the start of the year. Et le terme en hébreu veut dire la tête de l'année ou le début de l'année. It's also referred to as the Feast of Trumpets. On l'appelle aussi la Fête des Trompettes. Because at sundown, and you will, if you tune in to anything connected to Israel, you will see this. This evening at sundown, when the sun goes down, they will come out and they'll blow the trumpets. Et si jamais vous vous connectez à quelque chose qui se passe en Israël, vous allez voir qu'au coucher du soleil, là-bas, ils vont sonner des trompettes, des chauffards. And, you know, a trumpet in the Bible is not like any other instruments. Vous savez, la trompette dans la Bible n'est pas comme les autres instruments. You know, it's not like, you know, blow the saxophone. C'est pas comme jouer le saxo. You know, blow the saxophone on the mountain of the Lord. On ne dit pas dans les versets bibliques, sonnez le saxophone sur la montagne du Seigneur. Or, you know, play the flute in the house of the Lord. Ou sonnez, jouez la flûte dans la maison du Seigneur. La trompette, en fait, c'est un instrument prophétique qui annonce toujours quelque chose qui vient du ciel. When Jesus returns, the Bible says, he will return with the sound of the trumpet. La Bible dit, quand Jésus revient, il reviendra au son de la trompette. And so, one of the things that we will do at the end of this service is we will blow the trumpet. Donc, une chose que nous allons faire à la fin du culte, c'est sonner la trompette. Okay, and it will indicate the official end of the Daniel fast. Qui indiquera officiellement la fin du jeûne de Daniel. But also the beginning of a new year. Mais aussi le début d'une nouvelle année. A new year, a new season. Une nouvelle saison. God is going to begin to do new things in your life. Et vous allez voir, Dieu va commencer à faire des nouvelles choses dans votre vie. If you will believe it. Si seulement vous croyez. Thank you for those amens. Amen. All right, let's, I want us to look at three verses today. Nous allons regarder trois textes aujourd'hui. Trois versets. Our first one is from the chapter that has followed us for the last three weeks. Isaiah 54. Le premier, c'est du chapitre que nous avons suivi pendant trois semaines. Esaïe 54. We're going to be reading in verse 10. On va lire le verset 10 aujourd'hui. And then we're going to go into the letter to the Hebrews. Ensuite, nous allons lire une partie de la lettre aux Hébreux. And we will read a text out of Hebrews chapter 6. And another one out of Hebrews chapter 10. Un premier verset de Hébreux 6. Et un deuxième de Hébreux 10. Okay. So, hey, we've got Isaiah 54 already on the screen right behind me. I'd like to ask you if you would stand your feet, please, as we read the scripture. Alors, je vous invite à vous lever pour respecter la parole de Dieu. Pour tous nos francophones, on va lire uniquement à vos hôtes en anglais. Voilà. So, let's read it in English together. Isaiah chapter 54 and verse 10. For the mountains shall depart and the hills be removed, but my kindness shall not depart from you, neither shall the covenant of my peace be removed, says the Lord that has mercy on you. What a powerful, powerful promise. Quelle promise puissante pour vous et moi. Okay, let's look at Hebrews chapter 6. Maintenant, Hébreux 6. And we're going to read from verse 10 until the end of verse 12. Nous allons lire du verset 10 à 12. Okay, are you ready? Vous êtes prêts? Okay, here we go. For God is not unrighteous to forget your work and labor of love, which all of you have showed toward his name, and that all of you have ministered to the saints and do minister. Verse 11. And we desire that every one of you do show the same diligence to the full assurance of hope until the end. That all of you be not slothful, but followers of them who through faith and patience inherit the promises. Beautiful, beautiful text. And to finish, Hebrews chapter 10. Et pour terminer, Hébreux chapitre 10. Verse 35 to 38. Du verset 35 à 38. Hebrews chapter 10, 35. And here we go. Nous voilà. Cast not away, therefore, your confidence, which has great recompense of reward. For all of you have need of patience. And after all of you have done the will of God, all of you might receive the promise. For yet a little while, and he that shall come will come and will not tarry. Now the just shall live by faith, but if any man draw back, my soul shall have no pleasure in him. Thank you. You can be seated. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Je voudrais vous dire, du fond du cœur, merci à chacun qui a participé dans le jeûne. Je veux que vous sachiez que je suis très fière de vous. And, you know, it's always a real challenge for me, every year when we do this. Chaque année, c'est un vrai défi pour moi. And I believe this was our 16th Daniel fast. Et si je ne me trompe pas, c'est notre 16e année de faire le jeûne de Daniel. It's always a challenge to find the thing that will inspire the whole church to do this. C'est toujours un défi de trouver la chose qui va inspirer l'Église entière à faire ce jeûne ensemble avec nous. And you may think that's an easy thing to do. Peut-être vous pensez que c'est une chose facile à faire. But it is not an easy thing to do. Ce n'est pas du tout facile. C'est difficile de défier ou d'inspirer les gens qui aiment bien leur confort, finalement. Je vous assure qu'il y a plus de prières dans les hôpitaux que dans la plupart des églises. Vous êtes là? Vous écoutez? It's a tough thing. How do you put the fire on wet wood? Comment embraser du bois qui est mouillé? Comment mettre le feu? Comment le faire? Let's say you're lost on some desert island. You got one match. Imaginez que vous êtes isolé et perdu sur une île déserte. Il vous reste une seule allumette. Et la boîte d'allumette est mouillée. The match is wet. L'allumette est mouillée. The wood is wet. Le bois est mouillé. And you are freezing to death. Vous avez froid. How do you start a fire? Comment allumer le feu? Are you there? It's not an easy thing to do. Vous êtes là? Ce n'est pas facile à faire, n'est-ce pas? Et parfois, se retrouver au milieu d'une église où tout le monde vit dans son confort, et les inspirer à faire des sacrifices, est extrêmement challenge. Parfois, ça peut être un sacré défi. Mais chaque année, depuis 16 ans, le Seigneur nous a défiés. Et pour vous qui êtes fidèles à jeûner du premier jour jusqu'à aujourd'hui, je vous félicite. Merci. Et je le dis de tout mon cœur. Et je veux que vous entendiez ces remerciements de la part du Père. Le jour arrivera où on va traverser la ligne d'arrivée. Le jour viendra où nous aurons ce trophée de victoire. Le jour où le Seigneur nous viendra avec sa gloire et sa puissance manifestée. Quand Dieu commence à déverser des miracles de salut, de délivrance, de délivrance, plus que jamais. Le jour où nous viendrons des milliers de gens venir se rejouir à la puissance de Dieu. Et ces gens qui vont se tenir côte à côte avec nous. Et louer les louanges de l'ouange. Et se réjouir des miracles et des guérisons. Mais certains parmi vous aussi. Vous saurez que les miracles ont commencé. Quand vous avez décidé qu'il est suffisamment important de faire des sacrifices pour Dieu. Et vous vous êtes détaché de votre routine habituelle. Et vous avez décidé de renoncer à certains aliments. Et certains loisirs. Et vous saurez que c'est Dieu qui a fait venir cette victoire. Grâce à vos sacrifices. You know, we live in a day. We pay young men, young women, an exorbitant amount of money. À notre époque, on pay des salaires énormes à des jeunes femmes, des jeunes hommes. Qui pour prendre un petit rond gonflé d'air. Et courir dans le champ, dans le terrain. En jouant du foot. Les joueurs de foot gagnent un salaire incroyable. Je dirais presque criminel, le montant qu'ils gagnent. Vous avez déjà vu les fans de foot ? Their big sacrifice was to buy a ticket. C'est quoi leur sacrifice ? Ils s'achètent un billet. Ça coûte cher. Mais il y en a encore plus. Ils restent à la maison pour regarder le match. La canette de coca dans du main. Ils sont chips dans l'autre main. Et dès que le but est atteint. Ils disent, yeah, we're the best. On a gagné ! You know, and the little village where we live, you can hear them. I mean, it's crazy, you know. It's late at night, and they're in the streets. We won. We won. We're the best. We're the best. I'm like, you did nothing. You're not the best. It was some other guy. Yeah, he was paying the price. He was getting up early in the morning. He was doing the abs and the push-ups. He was the one running those kilometers. He was the one paying the price and making the sacrifice. You did nothing. You just ate a bag of potato chips, and you drank a bunch of poison. And got fat. That's all you did. And you grossed, in plus. Come on. Vrai ou faux. Thank you for the three or four honest people who responded. Personne honnête, quand même, dans la salle. But that's the world we live in. Mais voici le monde dans lequel nous vivons. That's the world that comes to church on Sunday mornings, or afternoons. C'est ce monde-là qui arrive à l'église les dimanches. You know, at best, they want to feel good about their life. Ils veulent mieux vivre leur vie. They don't want to be challenged. On n'aime pas les défis. They want to be told everything is fine just the way it is. On veut entendre, tout va bien. Tout ira bien. No matter how bad you get, that God's going to love you. Et même si tu fais des grosses bêtises, Dieu va toujours t'aimer. The plan of redemption that started with Adam. Le plan de rédemption qui a commencé avec Adam. Well, it ended with you. C'est terminé avec toi. Aucun autre plan dans le cœur de Dieu que de te rendre heureux. Yeah, well, that is a gospel. Bon, c'est une version de l'évangile, on va dire. That's not the gospel of Jesus Christ. That's the gospel of the devil. C'est l'évangile du diable, à vrai dire. Somebody say amen or oh-la-la. Like, what happened to the pastor? Well, he's just spent three weeks fasting, hallelujah. Well, over the last three weeks, we took several steps forward. And whether you like it or not, whether you're ready or not, we have stepped into a new dimension. We're there. On y est. Now, if you were following us on Thursday nights, and many of you I did not see on Thursday nights, and I understand maybe you came in a disguise, Je comprends que peut-être certains sont venus en déguisement. I understand that. That's possible. C'est possible. On ne sait pas. I understand that maybe you came and you hid back in the baby's room. So that I couldn't see you. So that I couldn't see you. That's altogether possible. C'est aussi une possibilité, voyons. Just because I don't see you doesn't mean you're not there. Mais si je ne vous vois pas, veut pas forcément dire que vous n'étiez pas présent. Nevertheless, I have to say, many of you I did not see at any of the prayer meetings. Néanmoins, je dois le dire, plusieurs parmi vous, je ne vous ai pas vus ici dans des réunions de prière. Et je suis un peu soucieux à ce sujet. Parce que beaucoup de ce que cette Église va vivre dans les mois à venir sera le fruit de ces prières. Et si vous n'étiez pas présent, ça veut dire que vous n'êtes pas équipé pour avancer avec nous. Vous comprenez? Maintenant, si vous avez regardé le stream, gloire à Dieu. Merci, Seigneur. C'était une très bonne option. Merci pour la connexion. Mais je me demande quand même si toutes ces personnes que je n'ai pas vues de mes propres yeux étaient connectées ou pas. Ceci n'est pas un jeu pour Dieu. Dieu vous aime, c'est sûr. Il a envoyé son Fils qui est mort pour vous. Jésus sur la croix de Calvary a pris votre jugement sur lui-même. Il est descendu en enfer pendant trois jours. Il a payé le prix le plus cher d'être séparé du Père pour que vous et moi, nous puissions nous jouir de son pardon, de sa grâce et de la vie éternelle. Merci, Seigneur. Mais vous n'êtes pas le centre de son univers. C'est lui le centre. Lui seul. Amen. Vous êtes là? Vous êtes là? Praise God when you pray, Oh God, bless my job. Praise God. Praise God. Merci, Seigneur. Quand tu pries, bénis mon travail, Seigneur. C'est bien. C'est une bonne prière. C'est une bonne prière. Dieu bénis mon travail. C'est bien déjà. Dieu bénis mon épouse, mon époux, mes enfants. Ce sont des bonnes prières. Aucun souci. Mais ce n'est pas la prière centrale. Jésus est venu mourir pour ceux et celles qui sont perdus. Voilà. La mission de notre Dieu, c'est toucher ses âmes perdues. Et les faire rentrer dans le royaume de Dieu. Et à un moment, vous étiez le premier qu'il était looking for. Quand vous étiez la personne que Dieu cherchait. Et gloire à Dieu, il vous a trouvés. Glory to God. Merci, Seigneur. Mais depuis qu'il vous a trouvés, il cherche encore autre personne. Et il vous a recrutés dans son équipe. Et il ne s'attend pas à ce que vous restiez à la maison, assis sur le canapé, sans rien faire, sauf consommer sa grâce. Il s'attend à ce que tu te lèves et que tu fasses partie de son équipe. Une partie de la solution pour ce monde. Pour voir cette nation transformée par la puissance de Dieu. Can somebody say amen in the house? Amen. That's why you are here. C'est pour cela que vous êtes là. And it's time to stop our games. Il est temps d'arrêter de faire des jeux. De jouer. Allô? Je regarde personne en particulier. Everybody in general. Mais en général. Our quarrels, our jealousies. Nos querelles, nos jalousies, nos rivalités, nos méfiances. nos attitudes de victime, de pitié de soi. No, beloved, God has given us promises. Dieu nous a donné des promesses, mes bien-aimés. And by his very nature, I'm telling you, those promises will come to pass. Et par sa nature, je peux vous dire que ses promesses vont s'accomplir. The question is about you. Mais la question est maintenant à votre sujet. You, are you ready? Vous, êtes-vous prêt? Are you determined? Are your sights set? This is the time. C'est le moment. To take hold of the call of God. It's time to stop giving excuses. For not giving your best to God. De ne pas avoir donné votre meilleur à Dieu. It's time to stop thinking that your calling is somewhere else. Il est temps d'arrêter de penser que votre appel est ailleurs. That one, someday, someday, un jour, un bonjour, je vais régler les choses dans ma vie. And then, I'll be able to serve the Lord. God is saying, no, today is the day. Dieu vous dit, aujourd'hui, c'est le jour. This is the day for you to stand up. C'est le jour de se lever. As a man of God, as a woman of God, en tant que femme de Dieu, and take your place. Et prendre votre place. Point. You are not a child. Vous n'êtes pas un enfant. But you still think like a child. Mais vous pensez toujours comme un enfant. As soon as things don't go the way you think they should go, dès que les choses ne vont pas dans votre sens. You pout. You get depressed. You get depressed. And you hit the brakes. And you hit the brakes. God didn't hit the brakes. Quand Dieu n'a pas freiné. You hit the brakes. C'est vous qui avez freiné. And it's time to stop it. Et il est temps d'arrêter ça. That's why we did this fast. C'est pour cela, nous avons fait ce jeûne. We're in the last few moments of it. Nous sommes dans les dernières minutes du jeûne de Daniel 2019. Et la grâce éternelle puissante de Dieu est présente. Peu importe comment vous avez vécu ces trois dernières semaines, si vous permettez à ce que la foi se lève dans votre cœur maintenant, si vous saisissez cette parole, Dieu vous donnera également sur un plateau la réponse de ces trois dernières semaines. Nous avons lu dans les Écritures. Vous avez besoin de la persévérance. Quelqu'un peut dire Amen? Can anybody look at the person next to them and say, the pastor's talking to you? Dites à votre voisin, le pastor te parle. Okay. Sorry, I just baptized myself. Oh, je viens de m'arroser d'eau. Merci. Praise the Lord. Okay. I want us to go back to the text we read in Hebrews chapter 6. Nous allons revoir Hebrews 6. Hebrews chapter 6. Hebrews 6. Would you look at this again with me? First thing it says, what's that first phrase? C'est quoi la première phrase? God is not unrighteous. God's not unfair. Do you remember the very first time the devil spoke? Est-ce que vous vous rappelez de la toute première fois que le diable a parlé? First time in the Bible the devil spoke. Dans la Bible. Do you remember that? Vous vous rappelez de l'incident? Where was that? C'était où? Not in the desert. Garden. Garden. Garden of Eden. I don't know how he did it but somehow he got into the serpent. Je ne sais pas comment il a fait mais il est entré dans le corps d'un serpent. And the serpent started talking to the woman. Et le serpent se met à parler à la femme. For some strange reason she didn't think that was odd. Et je ne sais pas pourquoi mais elle n'a pas pensé que c'était bizarre d'entendre un serpent qui parle. Elle ne pensait pas que c'était étrange. En tout cas. Do you remember what the devil said? Vous vous rappelez de ce que le diable a dit à ce moment-là? Did God really say that you can't eat from the tree that's in the middle of the garden? Certainly you will not die. Certainement. Tu ne vas pas mourir si tu en manges. parce qu'en fait Dieu sait que le jour où tu en manges tu seras comme lui. C'est quoi le message de ces paroles-là? Message central? God's not fair. God's not fair. Have you ever been through an experience in your life? I don't know. Maybe you were believing God for something and then just the opposite thing happened. And something kind of rises up inside me. He says, God, that's not fair. That's not fair. But it's not fair. How many of you can honestly say there are any honest people here? I know we're at church, but we can be honest. at least for a few minutes, come on. You give in the offering. You take the step of faith. You believe in God for a miracle. and then during the week, you get an envelope in the mail. And you're like, hallelujah, hallelujah, man, this is my blessing. This is the miracle. Here it is. Hallelujah. You open it up and it's a parking ticket. And it's a parking ticket. You're like, what? Come on, anybody been down that road? It might not be a parking ticket, but you're like, God, so what is, that's not fair. Come on, you know what I'm talking about. You know, maybe there was somebody that, you know, you heard a message about forgiveness, about love. Or, an other example. Peut-être, vous avez entendu un message concernant le pardon ou l'amour. You know, and you're like, oh, yes, God. Okay, oui, Seigneur, je t'entends. Apprends-moi à aimer. Apprends-moi à pardonner. And then, man, it's just like, everybody starts criticizing, Or, rentre dans le comménage. Mais ça n'arrive jamais ici, n'est-ce pas? I'm not looking. Je ne regarde pas. Okay? No, we don't gossip. We don't go on Facebook to find out what people are saying about us. On se met pas sur Facebook pour regarder ce que les gens disent de nous. We don't do that, do we? On ne fait pas ça, n'est-ce pas? Oui, d'accord, c'est ça. But you say, yeah, but I heard that message on love, I'm just going to love. Alors, tu es décidé, j'ai entendu ce message sur l'amour, je vais aimer les gens. je vais être gentil avec les gens, je vais avoir de la compassion. Mais au lieu de voir la personne changer, vous voyez qu'elle devient de pire en pire. ça vous est déjà arrivé? Et là, c'est prêt à baisser les bras. C'est terrible ça. Ce n'est pas juste. C'est surprenant, la chose que le diable a utilisé tout au début. Il l'utilise toujours aujourd'hui. C'est un outil. C'est un outil. Et c'est pourquoi le writer de l'Hébreu t'a pris so much pain de déclare to us que Dieu n'est pas inférieur. C'est pour cela l'auteur de cette lettre aux Hébreux se donne la peine de nous montrer que Dieu n'est pas injuste. Il est très juste en fait. Can somebody say amen? Amen. He is fair towards you. He is fair towards his own word. He is Hi. Bonjour. Au revoir. Bien. Toi, continue. Tu prèches bien. I know, I know. I just got a little distracted. She's amazing. Merci. Gloire à Dieu. She just looks younger. I don't know. It's the fasting or what. Certainement. Le jeûne de Daniel. Ça rajeunit. C'est parce qu'on a traité avec Jezebel. Ça change. C'est pas faux. Ça change. Bon, bref. Sorry. Private joke. Private, private, private. The next thing, it says God is not, will not forget your work. Deuxième point. Dieu n'oubliera pas votre travail. God won't forget what you've done. Dieu ne va pas oublier et ce que vous avez fait pour sa gloire. He saw what you did. Il a tout vu. Il a vu vos sacrifices. Il a vu quand vous êtes allé plus loin qu'on demandait de vous. I understand that sometimes you think God's not watching. Je comprends. Parfois, vous pensez que Dieu ne vous regarde pas. And you wonder. Et vous vous demandez. à quoi ça sert tous mes sacrifices alors? Maybe you've got, I don't know, maybe you've got a child at home who's in rebellion. Peut-être vous avez, je ne sais pas, peut-être un enfant à la maison qui est dans la rebellion. Maybe your marriage isn't going very well. Ou peut-être votre couple ne va pas très bien. Maybe you're believing God for something and it's just not coming. ou peut-être vous croyez pour la réponse à la prière qui n'arrive pas. And there will always be a time when you get to that place where you ask yourself is it worth it? Il y aura toujours ce moment où quelque chose en vous se lève et se demande mais est-ce que ça vaut la peine? Vous entendez mon cœur aujourd'hui? Nous y arrivons tous tôt ou tard. Mais il est important de comprendre que Dieu de nature est juste. Ce n'est pas une phrase concernant ce qu'il fait mais plutôt ce qu'il est, qui il est. Il est juste. Il n'oublie jamais. Il n'oublie jamais vos sacrifices. Je dois vous dire, il y a une semaine et demie quand vous m'avez souhaité joyeux anniversaire, c'était trop, trop précieux. J'ai envie de remercier chaque personne individuellement, ça va prendre du temps. Mais ça m'a beaucoup touché, c'était merveilleux. Les choses les plus touchantes pour moi c'est quand les gens ont reconnu quelque part certains de nos sacrifices et en parlent dans leur petit message. Et je dois vous dire, oui, ça fait du bien d'entendre. C'est beaucoup mieux que les critiques. Je dois le dire. Si on me dit, pasteur, dans cette boîte il y a des critiques et dans cette boîte-là il y a des remerciements. Qu'est-ce que je vais choisir? Évidemment. Hey, I might be a little slow but I am not stupid. Je ne suis pas stupide. Je vais poursuivre la bénédiction après tout. Vous pouvez laisser les critiques de côté. Non merci. Mais vous savez quoi? People are not always very consistent with their thanksgiving. Les gens ne sont pas forcément consistants avec leur remerciement. Oui. Come on. C'est comme ça. C'est vrai ou faux? And if you're waiting to turn 60 years old for somebody to say thank you. Si vous attendez vos 60 ans pour entendre un merci de la part de quelqu'un. And that was already a week and a half ago. Il y a une semaine et demie de cela. N'oublions pas. Okay? And I'm already back to where I was before my birthday. Et je suis arrivé au point où j'étais avant mon anniversaire. I need to be thanked again. J'ai besoin d'entendre des remerciements. C'était super. C'était merveilleux. Mais ça dure combien de temps? Le jour de ton anniversaire? Et le lendemain, il y a le soleil qui se lève. Et puis les critiques recommencent. C'est comme tout le monde a oublié ton anniversaire la veille. Okay? And it's back to the fight. Pourquoi? Parce qu'on est à nouveau dans le combat. Please don't wait to turn 60 years old. N'attendez pas vos 60 ans. Go to God. Mettez-vous maintenant devant Dieu. Parce qu'il se rappelle très bien de vos sacrifices. Come on. Amen. And he remembers the love that you've shown. Il se rappelle très bien de l'amour que vous avez montré. Il tient compte de chaque sacrifice. Chaque fois que vous avez donné encore plus vous avez décidé de pardonner au lieu de devenir amère. Quand le moment où vous vous êtes levé au lieu de rester par terre en train de pleurer. Come on. Even when you're a little bit sick and you decided man I'm going to go to that prayer meeting anyway. Hallelujah. Et même quand vous vous sentez pas trop forte ou un peu malade même et vous êtes quand même allé Dieu a enregistré chacun de ses sacrifices et il ne l'oubliera jamais. Hallelujah. C'est ça notre Dieu. C'est ça notre Dieu. Il est comme ça. Pourquoi cet auteur nous parle de cette manière-là? Parce que de la même façon que vous et moi nous sommes dans cette salle vous pourrez être sûrs et certains que les épreuves vont arriver. Le jour arrivera où ça ne sera pas facile. Vous n'allez pas sentir le guili-guili du Saint-Esprit. Vous n'allez pas sentir le guili-guili du Saint-Esprit. Vous n'allez pas sentir ce beau sentiment de bien-être et tout va bien. Il y aura des jours où ça sera dur. Et c'est pourquoi l'auteur dit il vous faut de la persévérance. Le writer dit je pense que c'est dans le verset 11 où il dit nous désirons que chacun de vous montre la même diligence. Le mot désir nous désirons dans cette phrase en grec c'est ça. OK. Are you impressed? Vous êtes impressionné? Ce mot veut dire attacher le coeur à quelque chose. C'est aussi traduit parfois dans d'autres textes comme convoitise. C'est un désir très fort. ça peut avoir une signification positive ou négative en fonction du contexte. Donc là il a écrit nous désirons que chacun nous désirons voir quelque chose en chacun de vous. C'est ça. Mais dans ce mot se trouve aussi un élément de frustration. C'est comme si You remember the time where Jesus I don't want to attribute to him too much of my weakness. Sans attribuer à Jésus trop de mes faiblesses humaines ça me fait penser au moment où Jésus a dit mais je suis avec vous combien de temps encore? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Are you hearing me? Est-ce que vous allez croire? Cette notion-là est incorporée dans ce mot en grec. Je me rappelle quand mes enfants étaient petits. Et ils étaient dans la phase où ils savaient ce qu'ils voulaient mais ils n'avaient pas encore appris la gratitude pour ces choses. Et donc quand ils disaient Maman bread bread et la réponse des parents qu'est-ce qu'on dit? Pain Me Moi Bread Pain No Qu'est-ce qu'on dit? S'il te plaît Voilà Yes C'est ça Bien Mais il fallait faire ça mille fois Avant que ça rentre qui sont les parents qui ont connu ça Et puis ils recevient le bread et puis ils sont là Qu'est-ce qu'on dit? Encore du pain? Non C'est pas ça Qu'est-ce qu'on dit? Merci Merci Et vous arrivez à ce point où vous pensez Oh man Combien de fois ça doit se répéter? Vous savez de quoi je parle Maintenant prenez cette émotion d'un parent et met cela dans le verset qu'on vient de lire Il est en train de dire nous désirons mais enfin Quand est-ce qu'on va avoir ce zèle qu'on veut voir Il parle de zèle dans le Louis II Le zèle La diligence En grec c'est le mot spoudé Qui veut dire Speed Intensity L'intensité Ah ah Intensity L'intensité You know I grew up in a place where you know men didn't kiss Sorry J'ai grandi J'ai grandi dans un pays où les hommes ne s'embrassaient pas comme toi I've been in France 31 years Ça fait 31 ans que je suis en France J'ai toujours du mal I still don't like the guy's kissing thing I just entre les hommes Merci mon frère américain Surtout si le gars ne s'est pas rasé Je ne sais pas comment vous faites mesdames Quand l'homme ne s'est pas rasé ça fait mal C'est comme embrasser un cactus Aïe J'aime tout dans la culture française J'ai été levée dans un pays où on serre la main pour dire bonjour Et je me rappelle mon père m'a même dit Il m'a bien appris comment serrer la main de quelqu'un Il s'agit de quoi ? Il s'agit de quoi ? Papa m'a dit Fiston Il faut que tu apprennes à serrer la main comme un homme Ah bon ? Toi tu deviens grand Tu n'es plus garçon Tu es un homme maintenant Il faut serrer la main comme un homme Oui D'accord Et je me rappelle Jusqu'après Jusqu'au présent J'ai des mains assez petites pour un homme Vous voyez la taille ? Ce n'est pas énorme Mais quand un homme serre la main d'un autre homme Vous sais de quoi je parle ? Messieurs Messieurs Serrez C'est ça la main d'un homme Je ne suis pas garçon moi Je ne suis pas fille non plus Je suis un homme Le pire pour moi C'est serrer la main C'est serrer la main d'un homme qui est moelle Comme une poisson Une poisson morte Après j'ai envie de laver les mains Si vous serrez la main serrez bien la main Apparemment je ne vais pas vous impressionner avec ça On parle de l'intensité C'est ça l'exemple Ne soyez pas comme des nouilles trop cuites Trop cuites c'est avec beurre ajouté en plus Une seule nouille reste sur votre assiette Vous travaillez avec la fourchette mais elle ne veut pas rester sur la fourchette Non mais Elle tombe à chaque fois Elle glisse Mais à vrai dire je vois des gens rentrer dans le dimanche Qui adorent notre Dieu comme cette nouille trop cuites Alléluia Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Nous voulons voir le zèle dans l'adoration de notre Dieu Vous me suivez ? C'est en fait le cri du coeur de ce passage Je comprends Parfois la vie est dure Je comprends totalement Parfois je me lève le dimanche matin et je n'ai pas envie de venir au culte Ne pensez pas que je viens parce qu'on me paye de venir Je ne suis pas payé moi Je ne suis pas payé un salaire pour être avec vous Je ne vous dois rien Je me lève de mon lit et je viens et parfois je suis obligé de me parler Je dis Hey toi écoute Qui ça ? Oui toi Laisse-toi de ce lit Sors de ton confort Tu n'es pas un paresseux Il y a des gens qui pensent que tu es un homme de Dieu Voyons La jurée n'a pas donné son dernier mot Mais certains pensent que tu es un homme de Dieu Un homme de Dieu ne reste pas au lit Il est le premier debout dans son village Il est le premier à genoux devant Dieu C'est ça l'homme de Dieu Qu'est-ce que toi tu vas faire ? C'est ça que nous voulons voir Verset 12 Nous voulons voir ce zèle en vous Verset 12 Quelle manière verset 12 Quelle est le mot ? Quelle est le mot ? Vous ne relâchez point The word in the Greek The word in the Greek is the word nothros Nothros Which literally means slow Veut dire être ralenti ou lent Lazy Ou paresseux Or stupid I didn't add that in there C'est pas moi qui a rajouté ça C'est toutes les définitions de ce mot Can I just say beloved Mes bien-aimés Est-ce que je peux vous dire quelque chose ? Après une histoire Nous avons presque terminé Pendant environ 15 ans On avait reçu un couple de la Nouvelle-Zélande une fois par an Un couple apôtre Apostolique en tout cas John et Julie Steele Vous vous rappelez d'eux peut-être Certains ? On ne les a pas vus en France depuis quelques années Mais un couple plus précieux pour nous La première fois que j'ai rencontré John Je n'étais même pas mariée encore à Catherine Amazing Je venais d'arriver à Paris J'étais ici pendant 15 jours seulement Je ne parlais même pas français Maintenant je parle deux mots en français Et John arrive pour sa première visite Il m'a connu avant mon mariage Et à la fin de chaque visite Il croisait les bras Il était ex-policier à savoir Il était un ex-policier Il était un ex-policier Il était un ex-policier Du costaud Et il me regardait Il me disait Il me disait Fils ton Tu sais C'est quoi ton problème ? Non John What ? Non John Dis-moi Tu n'as pas de discipline Alors, pendant les douze mois qui suivait sa visite, je faisais des exercices, j'essaie de discipliner ma vie. L'année suivante, Jean revient, et je me suis dit, il va me voir, je suis plus musclé aujourd'hui. J'ai avancé à la fin de sa visite. Fiston, il te manque la discipline. D'accord, ok, on va améliorer. On peut le faire, on peut le faire. Douze mois plus tard, il revient pour sa visite annuelle. On avait des brignons très puissants, avec la puissance de Dieu, des gens sauvés, délivrés. C'était aussi un homme prophétique, très doué, très loin. C'était la première mitraillade prophétique que j'ai vue. Les paroles sortaient comme ça. Mais à une vitesse et une rapidité incroyable. Il prophétie sur toute personne présente dans la salle. Parfois deux fois. Et à la fin de la visite, son, tu sais ce que c'est ton problème? Yeah. Right, John, je sais. What? Undisciplined? Je n'ai pas de discipline. Right. Tu as raison. Oh, man. Ah. Every year. Fifteen years. Pendant quinze ans. Hallelujah. I'd like to invite him back one of these days, but time is pressing. And I just don't want to hear that one more time. But anyway. Mais je ne veux pas entendre ça à nouveau. Can I just say something? Mais laissez-moi juste vous dire quelque chose. We are far too undisciplined. Il nous manque tous la discipline. Franchement. I love you. Je vous aime. With all my heart. De tout mon cœur. Et I will give my life for you. Je donnerai ma vie pour vous. But this is the truth. Mais c'est une vérité. I'm not saying you don't work hard. Je ne dis pas que vous ne travaillez pas dur. C'est pas ça. C'est deux choses différentes. Travailler dur et travailler bien. You see, he who is disciplined will find the way to work well. Celui qui est discipliné va trouver le moyen de bien travailler. You might put in twelve hours to finish one task. Peut-être il vous faut même douze heures pour achever une seule tâche. Vous êtes épuisé à la fin. Et vous vous dites, il me faut des vacances. Peut-être si vous apprenez la discipline, le travail ne durerait pas douze heures. Vous savez de quoi je parle? Quels sont ceux qui ont déjà entendu Dieu vous dire, fils ou fille, je veux que tu te lèves tôt le matin pour chercher ma face? Au début de cette semaine, je me suis réveillé une bonne heure et demie avant le réveil. Et mon réveil sonne assez tôt déjà. Peut-être même avant vos réveils, le lien va soudre. Et je me suis réveillé une heure et demie avant le réveil. Et mes yeux grands ouverts. Et j'ai un sommeil très, très profond. On peut faire exploser une bombe à côté de moi et j'entends rien pendant mon sommeil. J'ai un sommeil très profond. Et à cette heure-là, j'étais bien réveillé. Et j'ai entendu la voix de Dieu m'appeler. J'ai dit, t'es fou? T'as vu l'heure, Seigneur? C'est l'heure où tous les hommes droits sont au lit. Et j'ai entendu la voix du Seigneur me dire, fiston, c'est l'heure du conseil du ciel. Et on t'a invité. Est-ce que ça t'intéresse? Wow, man, I got out of bed. Croyez-moi, je suis sorti du lit comme un éclair. You better believe I got out of bed. Croyez-moi, j'allais pas rester au lit. And I fixed me about three liters of coffee. J'ai préparé trois litres de café. Non, j'exagère, j'exagère. But I did fix a good cup of coffee. Mais j'ai quand même pris un café. Et c'était une journée très, très longue. J'étais très content de revoir mon oreiller la nuit, le soir après. J'étais prêt à revoir mon oreiller. Mais je me suis réveillé comme ça plus tôt le lendemain matin. Je dis, Seigneur, pas deux fois de suite quand même. Tu peux parler à mon épouse. C'est elle qui fait ça. You know, she's the one that gets up in the middle of the night to pray. C'est elle qui se lève au milieu de la nuit pour prier. C'est pas moi, Seigneur. C'est pas ma grâce. And then it was kind of like, son, the council of heaven. I go, yeah, the council of heaven. You know, and I said, God, they couldn't meet at ten. J'ai dit, Seigneur, ce conseil ne peut pas avoir rendez-vous à dix heures. Pourquoi maintenant? So I got up and I met with the council of heaven. Je me suis levé. And I've been meeting with the council of heaven every morning. Et depuis ce jour-là, je suis dans le conseil du ciel tous les matins. Maintenant, je mets mon réveil à cette heure-ci. Alors, et vous? Combien de fois vous avez entendu le Seigneur vous dire, fils, fille, je veux que tu te l'attends. Cherche ma face. Et tu dis, OK, je vais le faire. Ça marche une fois, peut-être deux fois. Mais allez, quand va-t-on arrêter de jouer des jeux? C'est une question de discipline. Après, j'ai dit, Seigneur, il me faut de l'inspiration. Non, tu as besoin de voir que c'est important. C'est tout. Si je vous dis de me donner rendez-vous ici demain matin à 6 heures, et à ce moment-là, je te donnerais 5,000 euros en espèces, est-ce que vous serez là, oui ou non? Bien sûr. Pourquoi? C'est important. Et si je vous dis que le Conseil du Ciel vous convoque demain à 5,000 et demie? Oh, mais le jeûne s'est terminé, parce que j'avais autre projet le matin. Il y a un match tard ce soir que je vais boire. D'accord? Mais comprenez bien que quand Dieu cherche quelqu'un pour porter sa gloire, il va sauter, il va vous sauter et chercher quelqu'un d'autre. Ce n'est pas un rejet, c'est en fait votre protection s'il fait ça. Parce que si vous n'êtes pas prêt, vous ne pourrez pas supporter sa gloire. Vous comprenez bien? Il ne va pas vous confier sa gloire justement pour vous protéger. Et il fait cela parce qu'il vous aime tant. Mais vous êtes tous appelés à porter sa gloire. Il nous faut la discipline. Vous êtes là? Look at the person next to you and say, I think he's talking to you. Dis à ton prochain, je pense qu'il parle de toi. OK. We need to close. Il faut clôturer. Yeah, would you stay on your feet, please? Levez-vous, s'il vous plaît. Je vous exhorte aujourd'hui à décider que cette année, vous serez un homme ou une femme de foi et de persévérance. All five of us, that's wonderful. Cinq personnes ont dit Amen. Second thing. Deuxième chose. I want to encourage you today to decide right now to add discipline into your life. Je vous encourage aujourd'hui à décider maintenant de rajouter la discipline à votre vie. Amen. Et ça veut dire trois choses. Numéro un. I want you to get up early every morning and seek the face of God. Se lever tôt le matin pour chercher la face de Dieu. Scientists have proven beyond any doubt whatsoever. Même les scientifiques ont prouvé que les trois premières heures de la journée, vous êtes les plus intelligents que vous êtes pour le reste de la journée. Votre cerveau opère à la fréquence la plus élevée de la journée. Vous êtes capable d'avoir un œil critique, analytique, mieux pendant ces trois premières heures de la journée. Je vous défie. Accordez à Dieu une de ces premières heures de votre journée. C'est tout. OK. OK. Numéro deux. I want you to start eating better. Commencez à manger mieux pour le corps. Come on, folks. Allez. You've got to get it in here. This is a marathon. This is not a sprint. Nous sommes sur cette planète pour un marathon, non un sprint. Some of you are in your thirties and you're tired. Ceux qui ont la trentaine qui sont fatigués tout le temps. And a lot of it has to do because you eat terrible. C'est partiellement en raison de ce que vous mangez. Il faut clôturer, mais j'ai besoin de vous dire cela. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on entend la voix du Saint-Esprit dans ce que je vous dis? La plupart de nous n'ont plus vingt ans. Dieu vous a donné un seul temple du Saint-Esprit. Il faut qu'il dure jusqu'au bout. Si on met des ordures à l'intérieur, ça va produire des choses selon son espèce. Come on. Troisième chose. Il faut se développer la discipline d'exercice physique. Mais la Bible ne dit pas. Laissez-moi vous parler de la Bible. La prochaine fois que vous visitez Israël, visitez la ville de Nazareth reconstituée comme à l'époque. À côté du fait que c'est un des rares sites mis en place par des chrétiens arabes, c'est une très belle représentation d'un village type de là où Jésus vivait. Vous ne pourrez pas imaginer combien la vie était dure à l'époque. Et je vous assure, quand Jésus a eu ses trente ans, il était en bonne forme. Il était sans doute musclé. Il était charpentier quand même. Il a bien exercé. Un travail très dur. Et je vous assure, quand on lui a demandé de porter sa croix, une croix très lourde, la seule raison pour laquelle il est tombé, c'est parce qu'ils l'ont fouetté, ils l'ont frappé, ils l'ont battu. 40, 40 strikes was capital punishment. À l'époque, la peine de mort, c'était 40 fois le fouet. Il en a pris 39. Et malgré tout cela, cet homme avait la force de porter une certaine distance sa croix. Wow. You didn't have to go to the gym back then. Come on. You didn't have to do it. Life was a gym. Come on, are you with me? Life was a gym. Il faut bien manger. Et il faut bouger. Il faut le faire. S'il vous plaît. Je vous en supplie. Je me fais des soucis pour certains de nos jeunes. Leur santé. Prenez cela sérieusement. Bénissez le temple du Saint-Esprit que vous êtes. So, decide you're going to be a man of faith and a woman, a man of faith and perseverance. Decide d'être un homme ou une femme de foi et persévérance. And decide you're going to bring discipline into your life. Et décide de discipliner vos vies. Folks, if we can do that, si nous pourrons faire cela, les amis, we'll be ready for whatever the devil may want to throw at us this year. Nous serons prêts à rencontrer tout ce que l'ennemi veut nous jeter de nous. Amen. We'll be ready. On sera prêts. Hallelujah. There won't be a Goliath big enough to stop us. Hallelujah. There won't be a Goliath big enough to stop you. There won't be a Goliath big enough to stop you. Hallelujah. Amen, Jacques. Hallelujah. We've come to the end of our service. C'est la fin du culte. We've come to the end of the Daniel fast. Et la fin du Jeune de Daniel officiellement. And we've come to the beginning of a new year. Et le début de la nouvelle année. And so, to inaugurate this new year, I've asked Brother Jack if he would just blow the prophetic trumpet of God. de souffler la trompette. Le chauffard. Je vous en prie. 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 Sous-titrage ST' 501 ... Amen, hallelujah. Thank you, Jesus. We worship you, Lord. We worship you, God. As we prepare our hearts for the table of the Lord, hallelujah, would you just put your hand over your heart? Father, we thank you for these last three weeks. Père Céleste, nous te remercions pour ces trois dernières semaines. Pour les miracles que tu as faits dans nos vies, je prie pour mes frères et sœurs aujourd'hui, qui n'ont pas pu nous suivre pendant les trois semaines. Père, nous déclarons qu'il n'y a pas de honte dans le royaume de Dieu. Ce sont nos collaborateurs en Christ. Et c'est ensemble que nous entrons dans cette nouvelle saison, cette nouvelle année, cette nouvelle grâce et cette nouvelle appel. Seigneur, libère maintenant l'abondance de ta grâce sur ton peuple. Dans le nom de l'Alliance, le nom de Yeshua, Père, je déclare ta grâce et ta faveur sur ton peuple. Pour tout ce que tu les as appelés à faire, les portes fermées seront ouverts en nom de Jésus. L'opposition qui ne semblait pas lâchée va soudain céder à l'avancement du Seigneur. Les idées qui manquaient vont venir rapidement, subitement. Quand le Seigneur donne la direction claire et l'indication de sa volonté, je déclare que c'est l'année de la faveur divine. La faveur de Dieu sur vos vies. Dans le nom puissant de Jésus. Amen et Amen. Hallelujah. Merci Seigneur. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501